Contre toi, les fleuves d'eau vivent, tu es transporteur du Saint-Esprit, tu es transporteur du Saint-Esprit, ne pense pas autre chose, il est en toi, il est avec toi, tu le transportes là où tu parles, et il est en toi. La destinée est allée de l'avant, tout juste je vais donner et faire une étude de cas un peu, pour montrer parfois quand on veut avancer, dans la destinée il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses que Dieu veut qu'il nous enseigne par des exemples, par des expériences et à travers nos épreuves et nos difficultés. Pour cela nous allons aller dans Matthieu 14 verset 22, Matthieu 14 verset 22, regardons ce que notre étude de cas, le texte dit, Voilà, quand Jésus a multiplié les pains, les gens ont mangé, il est dit maintenant aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, Et pendant qu'il renverrait la foule, on s'arrête là. Donc, qu'est-ce que je vais tirer comme leçon dans ce passage ? Les disciples, Jésus a multiplié les pains, tout le monde a mangé, tout le monde était content. Il reste maintenant Jésus et ses disciples. Et il s'arrête, il leur dit, il les oblige. Le chemin de la destinée est un chemin où il y a des obligations que Dieu vous impose, sinon vous n'allez pas progresser. Il les oblige à entrer dans la barque. Comprenez ? Et à passer à l'autre bord. Deux choses que vous devez retenir. Tu ne feras pas de ta vie ce que tu veux. Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser la liberté de faire ce que tu veux. Ils ont décidé de suivre Jésus. Jésus s'arrête et dit, ici, maintenant, il y a des temps où tout semble être libre. Il y a des moments où je dois appliquer certaines lois spirituelles sur votre vie, sinon vous ne réussirez jamais. Il dit, je vous oblige. La direction à prendre pour le chemin de votre destinée, ce n'est pas vous qui choisissez. Et si on avait eu le temps, mais on va le voir plus tard, voir Ézéchiel 47. Il dit, quand l'eau sortait, quand le Saint-Esprit, le fleuve d'eau commençait à jaillir, c'était un ange, l'ange de Dieu qui comptait mille mètres. Et il prenait Ézéchiel pour l'amener de là-bas. Ézéchiel ne faisait pas ce qu'il voulait. Il a amené Ézéchiel de mille en mille, de mille en mille, jusqu'à ce qu'il arrive dans un torrent, jusqu'à ce qu'il puisse assainir les eaux de ce monde-là. Donc, on voit ici, la barque-là est un moyen naturel. Dieu utilise les deux choses. Il utilise les moyens naturels et les moyens surnaturels. Prêtez attention à cette deuxième partie du message ce matin. Il utilise les moyens naturels, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Donc, il va utiliser la barque-là comme moyen naturel pour passer d'un point à un autre. Et souvent, les moyens naturels sont utiles. Donc, c'est des solutions naturelles utiles. Mais on va voir leurs limites. C'est pour que Dieu veut nous enseigner que parfois, les moyens naturels qu'il nous donne là sont bien. Mais devant certaines situations, ils seront impuissants, incapables de nous conduire à une autre étape, notre destinée. Donc, Jésus dit, bon, passez à l'autre bord. L'autre bord, nous allons, dans le chemin de la décennie, nous allons de bord en bord. Et chaque bord correspond, chaque traversée correspond à une expérience précise. il vient de manger le pain et le poisson gratuitement. Ça, c'est une expérience aussi. Maintenant, une autre expérience. Et c'est ça que les chrétiens ne verront pas. La vie chrétienne est mélangée d'expériences. Des expériences qui font plaisir à votre chair. vous mangez bien et tout. Vous dites, ah, on a eu une bonne action de grâce. Jésus dit, c'est pour vous préparer à une autre étape. Comment traverser la mer, la mer de votre destinée à une étape bien donnée. Il les oblige. Et il dit, monter dans la barque et il donne une parole de foi passer à l'autre bord. Pierre, tu as entendu ? Oui. Jean, tu as entendu ? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? De monter dans la barque pour passer à l'autre bord. Vous êtes sûr, hein ? L'autre bord. Est-ce que je vous ai dit d'entrer dans la barque pour vous noyer ? Ils ont dit non, maître. Et pour aller où ? À l'autre bord. Donc, il y a plusieurs bords, plusieurs éléments de votre destinée. Et vous allez apprendre quelque chose encore dans cette situation-là. Ils sont entrés dans la barque. Ils sont entrés dans la barque. Ils ont réussi de leur mettre une parole de foi à laquelle ils doivent obéir. Le Seigneur sait que le chemin de la destinée est pavé de beaucoup de choses. C'est pourquoi il veut qu'on s'appuie sur sa parole. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée car l'ennemi ne veut pas que nous entrons dans notre destinée. Vous voyez, mercredi, on a mangé les cinq pains, les deux poissons. Maintenant, on mange. Ce n'est pas ça qu'on mange. Donc, tu vois maintenant le message de ce matin, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de poisson. Il n'y a que la parole. On peut passer le temps à manger pain et poisson. Le pain et les poissons te donnent de la force pour continuer le voyage. Voilà. On continue le voyage. Voilà. Donc, tu as compris ça. Tu es venu, c'est la suite. Tu crois que je vais encore parler ce matin. Tu vas te lever gambader comme cabri. Ah oui. Mon frère. Non. Le chemin est pavé d'obstacles. Oh. Regardons. Et verset 23. Quand il lui renvoyait quoi ? Il vient renvoyer la foule. Il a dit aux disciples entrer dans la barque. Maintenant, voyons la suite. Et lui-même. Quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Pour prier à l'écart. Aujourd'hui, Jésus fait quoi ? On dit qu'il est assis à l'endroit du Père intercédant pour nous. Donc, vous voyez l'image ici. Il les envoie. Il rentre dans la barque. Il te dit, tu es dans la barque. Va. En ce temps, lui, il est assis à l'endroit du Père. Il est en train de prier. Prier. Il sait qu'il y aura des obstacles. Il était seul, il a prié. Et nous continuons. Verset 24. 24. Et il dit, maintenant, on nous montre autre chose. Les caméras du ciel viennent et quittent Jésus et ils montrent la barque sur la mer. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Ah bon ? Mais Jésus a parlé. Ah, ah. C'est pourquoi il est en haut en train de prier pour toi ? Pour que tu puisses traverser la mer là. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Car le vent était contraire. Est-ce que tu comprends cette expression ? Le vent est contraire au progrès de ta vie. Satan lève tout le temps le vent contraire au progrès pour arrêter le progrès de ta vie dans ta destinée. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas... Non, le vent s'est levé et le vent s'opposait au progrès de la barque. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Maintenant que le vent s'est levé, Satan est en train de montrer que lui aussi il peut agir. Mais il y a aussi ce que Jésus a déjà dit. Écoutez-moi très bien. Jésus dit passez de l'autre bord. Satan dit vous ne passerez pas. J'en vois un vent contraire. Maintenant Dieu vous regarde. Quelle est votre réaction ? c'est ça. Ah mais on ne comprend pas. Tu n'as pas à comprendre. Il a dit passer à l'autre bord. Donc la parole a été donnée. C'est en ce moment que la parole devient pour plusieurs personnes une parole sans valeur elle devient presque faible. mais oui elle devient faible. Et c'est en ce moment que les gens ferment la Bible ils sont à la recherche de solutions d'autres solutions. Il n'y a rien de plus dangereux qu'en pleine tempête en pleine difficulté tu fermes la Bible là pour aller chercher les secours de l'homme. on dit le secours de l'homme est dangereux. C'est comme un roseau. Quand ça se casse ça détruit ta main. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne varie pas même dans la tempête. Elle ne varie pas même dans la tempête. Elle ne varie pas. mais Satan demande en ce moment que la parole que le Seigneur a dite n'est pas une parole valable. Mon frère ma soeur. Quand il est écrit par ses meurtres si nous sommes guéris on dit Amen. Mais quand les douleurs augmentent on a envie de dire que les douleurs ont raison par rapport à la parole. Les douleurs ont raison par rapport à la parole. Et en ce moment-là les gens commencent à parler je croyais je pensais je suis ou c'est là et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Et en ce moment-là le Seigneur est en train de nous montrer que nous devons passer à l'autre bord le bord de la guérison le bord de la bonne santé. Mais le vent devient contraire. Les choses semblent changer. Les choses semblent s'empirer. Et notre raisonnement humain tout de suite laisse la parole pour voir quelles sont les solutions alternatives pour aller de l'avant. Un des éléments il y a la peur il y a l'ignorance il y a aussi la douleur. Parce que le corps physique n'aime pas la douleur. Et dès qu'il y a douleur le corps physique veut se libérer de la douleur et prêt à faire beaucoup de choses tout le monde tu le sais très bien aucun d'entre nous n'aime la douleur c'est pas la peine de jouer aux choses personne n'aime la douleur et pour ça on cherche pourquoi il y a des vendeurs de choses partout et ça marche ils te vendent n'importe quoi au monde où il y a des douleurs et tu es pressé d'acheter et tu te rends compte que ça ne marche pas ils sont de bonne volonté mais ça ne marche pas alors regardons ce qui au moment où ils sont troublés dans le tourment le vent est contraire ils n'avancent plus Dieu tient parole il ne t'abandonne pas il ne t'abandonne pas il tient parole et qu'est-ce qui se passe Jésus a fini de prier le père a dit descend les gens ont des problèmes tu sais ça non oui je sais descend mais maintenant ils sont dans une situation naturelle c'est l'eau le vent qui est en train de les bloquer comment vas-tu faire il n'y a plus de barque tu ne vas pas utiliser une barque pour aller résoudre leurs problèmes Jésus a dit père je sais je vais utiliser les surnaturels pour attirer leur attention que comme ils sont avec moi là ils doivent vivre ils doivent expérimenter les surnaturels divins je vais dominer la loi de la gravitation cette loi naturelle je vais la dominer parce qu'un poids quelque chose qui est plus lourd quelque chose va aller au fond de l'eau c'est cette loi là je vais la dominer pour attirer leur attention et qu'est-ce qu'il fait le verset 25 je crois 25 à la quatrième veille de la nuit 3 heures du matin Jésus alla vers eux marchant sur la mer cette petite expression marchant sur la mer certains sautent ça ils sont omnibulés par des problèmes voici des gens qui sont bloqués dans leur barque et ils sont en train de tourner en rond voici un autre homme un autre homme qui vient et tout de suite là et qui marche sur l'eau qui marche sur l'eau mais qu'est-ce qu'il va se passer mon frère ma soeur regardons le verset 26 quand les disciples le virent marcher sur la mer ils furent troublés et dire c'est un fantôme et dans leur frayeur ils poussèrent des cris c'est le vrai problème du chrétien du croyant il veut le surnaturel mais un surnaturel qui lui-même il comprend et non on ne peut pas comprendre le surnaturel ils sont en difficulté et ils voient quelqu'un venir vers eux marchant sur l'eau ils ont ce sûr et certains c'est un fantôme beaucoup de chrétiens ont peur en même temps du surnaturel je ne comprends pas cela quand il y a le surnaturel de Dieu tout de suite ils attribuent ça au sorcier au magicien je ne comprends pas je ne comprends pas la vie de l'esprit est ignorée par les chrétiens tu as déjà vu un sorcier donner la vie à quelqu'un jamais tu as vu un sorcier faire ça as-tu vu déjà même un sorcier de tes yeux tu en parles tu l'as déjà vu où ce n'est pas les pauvres vieilles qui ont faim qui ont des mots Dieu ce n'est pas les sorcières amène mes colis dans leurs yeux dont leur a mangé tu vas voir c'est fini ça n'a rien à voir avec sorcellerie tu ne connais pas un sorcier si on a même vu un sorcier dites-moi qu'est-ce qu'un sorcier a déjà fait que tout le monde peut apporter la preuve tu es des villages on nous a dit tout le temps on nous a dit tu as déjà vu amène-moi une preuve d'un sorcier qui a fait quelque chose si ce n'est pas empoisonner les gens enlever les choses déjà en dehors de ça qu'est-ce que un sorcier peut faire quel miracle c'est un fantôme avez-vous déjà vu un fantôme non mais c'est un fantôme quand on était petit nos maman disait c'est un fantôme le surnaturel de Dieu si tu ne l'accèles pas dans les termes de Dieu ça ne te serait jamais bénéfique bon maintenant ils sont troublés le vent est là la peur est là vous voulez qu'ils fassent quoi vous voulez qu'ils fassent quoi vous comprenez la peur est là le fantôme est là ils sont bloqués ils sont bloqués la seule chose c'est de crier ils ont crié ils ont crié mais regardez Jésus est obligé de parler encore verset 27 qu'est-ce qu'il leur dit Jésus leur dit quoi verset 27 rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur rassurez-vous fille de Dieu fille de Dieu la situation que tu traverses là les gens ont dit non c'est c'est les sorciers laissent ça tomber Jésus te dit ce matin c'est moi c'est moi qui suis en train de venir vers toi tu n'es ni un sorcier ni rien pourquoi tu crois les choses que personne n'a pu démontrer jusqu'à présent et tu ne crois pas en moi qui demeure qui vit en toi je vis en toi ne crains point tu entends ne crains point comme le cantique nous l'avons chanté ne crains point le ciel se couvre l'eau il est bleu tu comprends ne crains point ne crains point le ciel se couvre c'est vrai il y a les nuages qui sont là mais ne crains point l'âme contrôle tu ne vois pas ce qu'il a tenté de faire tu ne sais pas ce qu'il a tenté de faire parfois Dieu agit dans le silence tu n'as pas besoin de contrôler ce qu'il a tenté de faire maintenant aie confiance en lui et dans ce temps difficile là aie confiance que le Seigneur tient ta vie entre ses mains il y a des moments il faut se positionner prendre une résolution comme je l'ai dit avec avec Job il faut se positionner prendre une attitude une attitude de résolution donc quand Jésus a dit c'est moi ils l'ont entendu maintenant si c'est lui et qu'il a parlé il a dit premièrement passer à l'autre bord maintenant il dit c'est moi n'ayez pas peur ces deux paroles là combinées doivent te donner la foi tu dois manifester la foi et c'est ça que Dieu attend regardons maintenant qui va agir qui va croire qui va faire appel au Seigneur qui va le faire verset 28 Pierre lui répondit Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux dans votre chemin de destinée il y a des arrêts il y a des stops qui sont des arrêts précieux pour vous apprendre quelque chose vous n'êtes pas arrivé encore à l'autre bord mais il y a des stops des arrêts spéciaux où Dieu veut vous apprendre quelque chose et il faut vous positionner en ce moment là il y a le naturel qui est limité la barque est bloquée les flots rentrent dans la barque leur vie est en danger et de l'autre côté face à eux il y a le naturel divin dirigé par Jésus l'auteur et le consommateur de notre foi il est là il a parlé en pleine tempête il dit c'est moi ça veut dire que même en pleine tempête quand il est là quand il parle et il chasse la peur de ton coeur afin que tu rentres dans le repos car c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut alors à ce moment là comment réagis-tu ? Pierre était un inconstant mais il y a des moments aussi on voit et non il a dit mais si c'est toi je veux vivre ça là je veux vivre c'est tellement dans ma vie il y a des moments où Dieu vous lance un défi pour que vous puissiez expérimenter le surnaturel mais vous laissez ça passer vous croyez que le surnaturel vient toujours comme vous le voulez non le surnaturel est habillé parfois comme vous ne le voyez pas le surnaturel c'est Dieu qui l'habille quand il ne se passe devant vous vous croyez que ce n'est pas Dieu mais Dieu il est là-dedans tu comprends c'est ça ce n'est pas de penser le problème je m'arrête là pour dire des choses qui sont importantes quand Naaman est parti il a été envoyé par son roi en Israël pour être guéri la petite fille dit c'est le prophète qui va te guérir quand il arrive et que le roi d'Israël crie et tout ça le prophète Elie dit laisse-le venir il saura qu'en Israël il y a un prophète il saura qu'il y a la présence de Dieu il saura qu'il y a le surnaturel cette mentalité vous devez la développer vous êtes surnaturel par la présence du Saint-Esprit en vous c'est pas dans cette salle là qu'il faut dire c'est quand vous êtes entouré par des problèmes là c'est pourquoi Jésus veut apprendre à ses disciples dans la tempête à savoir que lui il est là je suis avec vous tous les jours pas dans le bâtiment d'église non dans vos situations difficiles c'est en ce moment qu'il vous rappelle le Saint-Esprit je dis celui qui est en toi là il est plus puissant que celui qui est au dehors c'est pas inversé je suis là pourquoi tu m'appelles pas pourquoi tu regardes au dehors pourquoi tu as peur mais fais-moi appel c'est à ce moment que nous nous laissons tomber le seul présence de Dieu est-ce que nous comprenons donc nous comprenons parce qu'on a nos propres pensées arrêtées si Dieu doit intervenir il doit le faire comme ça et notre pauvre Naaman tu es lépreux et bientôt tu seras déshabillé renvoyé de l'armée de Syrie tu es un vaillant héros c'est vrai mais la lève va te disqualifier et quand il arrive chez le prophète il s'arrête à la porte du prophète le prophète ne sort pas le prophète n'a pas besoin ça c'est une chose que je voulais que vous appreniez vous n'avez pas besoin de voir l'homme de Dieu en permanence non non psaume 107 verset 20 même Dieu dit qu'il a envoyé sa parole et l'est guéri Dieu envoie sa parole et l'est guéri donc le prophète sachant cela qu'est-ce qu'il va faire lui aussi peut envoyer sa parole et guérir frères et sœurs parce que quand vous voulez voir les hommes de Dieu vous serez découragé pourquoi ? parce qu'il est limité dans son temps et il est en train de faire quelque chose il a un programme mais vous vous êtes seul mais lui il est en face à 3000 4000 personnes chacun demande ça 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 il ne peut pas être disponible en tout temps donc c'est pourquoi la parole nous a été donnée donc quand la parole est envoyée par Élisée et c'est son serviteur qui prend la parole il prend la parole et il part donner vous voyez bien bien que ce soit Géasi qui appelle la parole ça n'a pas diminué la puissance de la parole dit le reste qu'ils savent ça Géasi a pris la parole Élisée a mis la parole à la boule de qui ? un petit escroc comme ça ça a changé la nature de la parole alors il vous parle maintenant là la nature de la parole dans ma bouche le reste à change pourquoi vous ne croyez pourquoi vous ne croyez pas au moment où je parle là tu t'assoies ça c'est pour moi Seigneur ça là c'est pour moi je prends ça je reçois ça parle à toi même toi tu attends quand je prie qui t'a dit que la solution c'est la prière qui t'a dit ça c'est ta tête Géasi il s'en va et il transmet la parole là nette à Naaman réaction de Naaman c'est la réaction de ce comité est-ce que tu lui as dit que c'est le directeur général international du marketing management qui est venu le voir tu as dit ça au passé moi je ne sais pas le passé m'a dit il est venu te dire d'arrêter de laver cette fois dans le jour non il ne doit pas savoir non quand même est-ce que tu lui as dit que quand il est tombé en panne c'est l'homme qui lui a donné 5 litres d'essence c'est lui qui est là moi je ne sais pas que le passé est tombé en panne tu lui as donné l'essence il m'a dit sur le moment voilà la parole est-ce que tu lui as dit que nous avons commencé la cellule là ensemble à Koulouba moi je n'étais pas là-bas mon ami il m'a dit simplement je te dis voilà la parole de guérison voilà le problème c'est ça vous vous fâchez écoutez par exemple vous êtes combien chacun veut que à son anniversaire moi je peux ça peut aller hein ça va chez vous vous êtes normaux je suis à plonger dans la parole de Dieu je suis en train de chercher la nourriture pour toi petit anniversaire tu m'envoies ça le premier anniversaire moi j'étais là-bas maintenant est-ce que tu connais l'anniversaire maintenant tu es émancipé un peu tu fais l'anniversaire là tu fais l'anniversaire je ne fais pas écoutez-moi je ne fais pas l'anniversaire moi-même là c'est parce que quelqu'un me force sinon je ne fais pas ok non c'est pour vous dire des choses il ne faut pas perdre votre temps des choses inutiles il s'est fâché toi tu es lébreux et lébreux on te donne la solution non 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 moi je n'aime pas ça non les personnes méprisent les gens ok mon ami ok il y a un caporal qui a dit chef si tu vas avec la lappe là en Syrie nous-mêmes on ne va pas s'approcher de toi il dit mais c'est vrai tu as raison qu'il faut faire il dit non est-ce qu'il t'a demandé parcours du combattant non tu allais faire ça est-ce qu'il t'a demandé de monter sur une colline tu allais faire ça il allait te laver dans l'eau là ça fait quoi chef il est parti il s'est lavé sa peau est devenu pur il ne sait pas regardez comment c'est facile là les autres ont vu Jésus et tous ont dit que c'est un fantôme un a dit si c'est vrai c'est toi dis-moi de venir vers toi dis-moi de venir vers toi mais et les onze autres ils avaient d'autres pensées jeunes gens voici le problème qui bloque la destinée pour beaucoup de jeunes comme des anciens c'est que ils ont par exemple les obstacles majeurs pour beaucoup de jeunes c'est leur rêve personnel leur rêve personnel il y a des rêves qui sont des rêves qui nous permettent de voir ce que vraiment demain Dieu non tu vois beaucoup de jeunes ils sont couchés quand ils rêvent on dit rêve c'est pas dormir c'est des rêves dans leur pensée là ils sont couchés dans leur lit ils se voient directeur général ils se voient avec une voiture 4x4 c'est ce que j'appelle la zone de sécurité ou de confort chaque jour ils se voient comme ça et ils inventent toutes sortes d'idées la femme qu'ils vont marier dans quelle maison ils vont vivre c'est des rêves des rêves inactifs qui ne produisent pas en eux une ambition mais des rêves où ils se brilacent et ils sont dans ce lit du confort là ils ne sortent jamais ils ont eu leur diplôme un master en ceci ou cela mais ils se voient déjà directeur avec un salaire de 1 million 500 mais quand ils ont fini de rêver comme ça ils ne sortiront pas pour aller chercher du travail ils ne savent pas que le travail peut commencer simplement avec un petit boulot qui n'a rien avec leur formation et que ce boulot que Dieu leur a donné là va leur servir à avoir quelques moyens financiers pour ne plus dépendre de leur père et se prendre en charge pour leur essence et tout non 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 ils pensent qu'avec leur master là qu'ils ont fait à Lyon ou à Bruxelles on va les prendre directement aller les mettre directeur général donc ils passent leur temps à faire des rêves comme ça et tu vois ça annule leur potentiel ça annule leur potentiel tu comprends et ils ne peuvent pas aller de l'avant ils ne peuvent pas progresser ne vous flottez pas avec des rêves qui n'ont ni sens ni tête ni queue c'est quoi c'est quoi vous c'est ça qui bloque votre destinée le couvercle a été enlevé mais vous-même vous avez en vous-même des pensées des rêves qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut pour votre vie cette fille là comme elle a grandi dans une maison pauvre là elle se voit déjà princesse quelque part c'est pas une mauvaise chose si c'est pour sortir par la foi il n'y a pas de problème mais tous les jours tu te vois princesse quatre quatre avec ceci et cinq bonnes à droite cinq bonnes à gauche donc tout ça et quand tu sais quoi tu sais que tu es en train de rêver je n'ai pas tu es en train de dormir non comment on peut vivre dans ces choses là et puis réussir pas réussir quand les gens sortent pour aller sur le terrain toi tu es couché tu rêves tout le temps tu te vois ici tu te vois là tu te vois là ça fait des mois ça passe rien jusqu'à ce que ta maman vient te dire bon lève-toi pour manger tu pars manger le départ ta maman et tu viens te coucher encore ta décennie peut-être s'accomplir peut-être s'accomplir il obligea de monter la barque et de passer l'autre bord il les oublia il les oublia dans la Bible il s'est rempli comme ça Abraham aurait pu rester chez lui rêver tout il n'aurait jamais eu un nom mondial Joseph a eu un vrai 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 rêve deux vrais rêves venant de Dieu mais s'il avait ajouté au rêve de Dieu ses propres rêves là et puis il est couché maintenant il voit ses frères là venir faire des salam à l'écoute devant lui faire ceci faire cela il n'allait jamais jamais s'asseoir sur son trône non David regarde il y a deux sons des rêves les rêves qui vous amènent à prendre des actes à prendre des décisions mais les rêves qui vous endorment pourtant vous n'êtes pas endormi qui endorment vos capacités votre potentiel et vous ne sortez des liens donc vous passez votre temps à critiquer non va lève-toi va c'est là quand on regarde bien-aimés frères et sœurs quand on regarde toutes ces choses là on se rend compte j'ai noté quelques éléments parce que je suis en train d'aller vers la fin donc des personnes ressources tu ne les rencontreras pas dans ta chambre les gens dans toute décennie j'ai dit il y a des personnes ressources il y a des lieux il y a des temps il y a des circonstances tout ça ça se réunit Dieu n'enverra pas un gentleman dans ta maison pour te marier jamais non mon ami non 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 tu prie tu prie tu prie tu prie et tu restes chez toi Dieu n'enverra pas quelqu'un Dieu connait ma place aussi il doit m'envoyer un mari il va venir me trouver ici il ne viendra pas il ne viendra pas voilà il y a des personnes ressources que Dieu a préparé et que toi maintenant quand tu tu agis tu prends la résolution tu vas voir ce qui va se passer c'est ça c'est ça qui était avec Pierre pour le bateau là les autres étaient assis ils regardaient Pierre ils jugeaient Pierre lui il est tout le temps comme ça il veut marcher sur l'eau quoi vous jugez les gens quand ils décident de manifester leur foi pourquoi pourquoi vous les condamnez vous ne voulez pas faire comme eux mais vous voulez les arrêter dans leur élan de provoquer les surnaturels dans leur destinée si vous regardez tout ceci là mais Abraham a eu des rencontres des visitations des destinées surnaturels dans tout son parcours il y avait les naturels et les surnaturels il y avait les naturels et les surnaturels quand il veut accomplir ça il n'est pas le naturel c'est un échec mais quand Dieu vient Dieu le fait avancer encore c'est comme ça que votre destinée avance il y a des moments quand la barque est dans un tourment dans une tempête attendez que le Seigneur le Saint-Esprit manifeste sa présence mais quand il va venir manifester sa présence là il ne faut pas rester là il faut exercer il y a des moments où vous devez parler où vous devez agir Dieu dit allez faites ceci les gens attendent que si Dieu veut il va faire Dieu ne fera pas non Dieu ne le fera pas il ne le fera pas toi qui dois le faire il attend que tu fasses tu comprends mais regarde maintenant il faut aller au-delà le verset quand Jésus a dit bon il n'a qu'à venir le verset 29 du croix il dit viens une simple parole Pierre sorti de la barque c'est ça qui déclenche votre destinée il est sorti de la barque il a vu que le naturel là ne peut rien faire il va passer du naturel au surnaturel pas parce qu'il veut parce que le Saint-Esprit à l'époque c'était Jésus mais nous c'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit lui a dit viens ici c'est Jésus qui a dit viens quand il a entendu cette parole alors cette parole se présentait à lui comme le sous-bassement de l'acte qu'il va poser écoutez regardez il est sorti de la barque et marcha sur les eaux mais pour aller où vers Jésus trois choses sortir de la barque marcher sur les eaux avec un seul objectif d'aller vers Jésus mais combien de fois Dieu t'a invité à sortir de ta barque tes pensées ta situation certains prient les gens qui ont prié prié pour pour le travail et du moins le ministère jusqu'à ce qu'ils ont vieilli Dieu n'a plus besoin d'eux oui Seigneur l'année prochaine il n'y a pas d'année prochaine il n'y a pas de demain non la décision qui n'a pas été prise aujourd'hui ne s'accomplira pas demain demain n'existe pas c'est tout vu le même le même jour que les gens ont donné un nom lundi là mardi là c'est pareil c'est les hommes qui ont donné le nom ils ont appelé mardi c'est le même soleil le même air il n'y a pas demain il y a des circonstances il y a des choses donc tu comprends il sortit de la barque les autres même si Pierre plus tard a détourné les yeux de Jésus mais on te dit qu'il sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus critiquer les gens ça ne te servira pas tu n'es pas sorti de ta zone de sécurité quelle est ta zone de sécurité c'est le salaire que tu as tu dis tu veux ceci ou cela tu veux un travail mieux rémunéré mais tu hésites tu hésites tu ne peux pas faire le pas sortir de cette barque de sécurité des 500 000 qui te touchent là pour aller plus loin c'est ça qui fait mon frère que ça ne marche pas pour aller plus loin il faut toujours sortir de sa zone de sécurité de sa barque tu ne s'en vas pas tu ne peux pas être dans une sécurité humaine et puis ensuite expérimenter le surnaturel divin tous ceux qui ont fait des exploits sur la terre mon frère c'est ça qu'ils ont fait tu veux faire ça bon Dieu dit je fais ça tu veux aller ici Dieu dit tu es parti c'est ça qu'Abraham a fait il est sorti de sa barque familiale Dieu dit Abraham tu n'auras jamais de renommée si tu restes donc là où tu es à Charan Charan c'est une destinée naturelle si tu veux qu'on te connaisse que le monde entier parle de toi et que le ciel soit que tu affectes le ciel quitte ta barque de sécurité quitte ta barque de ta zone de sécurité tant que tu ne vas pas quitter là ça n'ira pas quel est le projet que vous êtes dessus vous avez prié jeûné prié c'est l'incrédulité qui vous fait vous ne voulez pas agir c'est l'incrédulité alors mon frère tu nous as parlé de telle chose là oui on est en train de prier incrédulité incrédulité peur incrédulité peur je ne vais pas lâcher je ne vais pas lâcher c'est ça Joseph est parti il a fallu que Joseph parte et il ne veut pas réglir dans sa maison il n'y a pas de trône il n'y a pas de trône dans la maison de son père dans la maison de son père c'est son père qui est roi lui doit réglir il fallait qu'il parte il fallait qu'il parte pour que Jésus soit roi des rois il a quitté sa zone de sécurité le ciel il s'est dépouillé il n'a plus le risque de venir sur la terre écoutez la frère vous croyez que ça va tomber sur votre tête comme des cérises comme des cérises il a fallu que je prenne le risque de quitter mon salaire de quitter ma position pour être aujourd'hui pasteur tu crois que quelqu'un est venu me donner un salaire quand il venait ici il y avait quoi ? il y avait les chrétiens qui étaient avec moi à Koulouba et une bonne partie étaient retournés les choses ils ne m'ont pas garanti ça, 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 ça non pourquoi les gens sont venus tu es en train de quitter ta barque naturelle comment tu vas nourrir ta famille ? ben moi je ne sais pas pourquoi vous me posez la question ? ce n'est pas votre affaire c'est Dieu m'a parlé à moi Dieu m'a parlé mais aujourd'hui et tous ils disent ah vraiment heureusement tu as obéi c'est comme ça quand tu gagnes là tu deviens public quand tu perds c'est toi seul donc c'est pourquoi mon frère donc tu vois donc ce premier pas de la destinée là il faut vaincre tes pensées sortir de ta zone de sécurité les jeunes l'avaient une sécurité vous ne pouvez pas avoir de sécurité dans le naturel le naturel n'a jamais donné de sécurité à quelqu'un jamais le naturel est comme ça vous voyez les eaux de la mer c'est ça c'est naturel il n'y a pas de je vois là-dedans ah mon frère il est député naturel un an après il n'est plus député il faut t'appuyer sur quoi ? c'est le vrai problème moi je voudrais ce matin là après le mercredi là maintenant que vous voyez réellement que vous ne laissez pas vos cinq sens là vous créez des problèmes parce que c'est eux qui s'opposent à la parole de Dieu ce sont ces pensées là que vous utilisez pour analyser la parole de Dieu mais les pensées ne peuvent jamais accepter la parole de Dieu Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées et vous allez tout le temps vous opposer à la parole de Dieu et vous allez voir que ça ne marche pas et que ça ne progresse pas donc c'est pourquoi bien-aimés frères et sœurs on va dire les derniers versets qui nous restaient à lire pour clore ce message de ce matin ce que je vous dis là c'est la même chose pour la décennie d'un pays c'est pareil le naturel ne peut conduire un pays donc les versets qui suivent les versets 31, 32, 33, 34 donne-moi ça je vais mais voici la partie mais quand il est sorti là il a marché quand même et tout mais voyant les cinq sens il n'a plus fixé les yeux sur Jésus les cinq sens ont commencé à dominer voyant que le vent était fort mais Pierre quand tu sortais là le vent était toujours fort mais pourquoi tes yeux étaient sur Jésus tu as écouté sa parole tu n'as plus entendu le vent fort vous entendez le vent fort vous entendez les moqueries des gens vous prêtez attention à ça mais quand vous avez commencé vous n'avez pas peur pourquoi tu as peur maintenant voyant que le vent était fort il y a eu peur voyez bien il y a eu peur or Jésus a dit n'ayez pas peur c'est moi c'est celui-là de ça que tu as dit de dire un mot maintenant cette peur là vient de quoi ça vient du fait peut-être que tu as détourné tes yeux de Jésus il n'y a pas de garantie tant qu'on ne va pas regarder et regarder Jésus il n'y a pas de garantie pour un pasteur il va dire ah maintenant je suis arrivé à un point là moi je ne regarde plus là Jésus ce pasteur il ne fera même pas un pas il dit que David dit j'avais compté sur moi-même après je me suis vu à terre non mon ami il n'y a pas un pasteur qui va oser faire cela et puis réussir donc c'est pourquoi les yeux fixés sur Jésus je ne les suis pas à pas c'est ça tu comprends et comme il commençait à enfoncer il s'écria Seigneur sauve-moi heureusement que le Seigneur est toujours là pour nous sauver et le Seigneur tend sa main étant dit sa main le saisit et lui dit homme de peu de foi pourquoi as-tu douté dans notre marche vers notre destinée il y a des doutes qui viennent attendez regarde toi tu peux aller loin regarde ce frère là il a commencé la vie chrétienne avant toi mais regarde là où il est maintenant tu as entendu non tu as entendu ce qui lui est arrivé toi tu peux continuer et à cause de ça le doute vient le doute vient vous savez la vie chrétienne c'est un ensemble de choses c'est pas un plus un égale deux non jeunes gens c'est pas ça donc voyez très bien et regardez ces choses là et vous allez voir il est homme de peu de foi regardez et il montait dans la barque et le vent c'est ça il montait dans la barque et le vent c'est ça chaque fois que tu es dans une situation difficile crie à Jésus c'est vrai il y avait peu de foi mais ce peu de foi là l'a sauvé quand même ce peu de foi là l'a sauvé tu confesses ton doute et Dieu vient à ton secours voilà ce que je voulais mettre en ta position ce matin pour que tu comprennes tout ce qu'on a vu ici là on n'a pas vu quelqu'un aller se cacher pour aller jeûner dix jours il n'a même pas le temps d'aller jeûner les choses c'est pas tac 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 non il faut que tu prêtes tout le temps quand tu bouges de ta maison partout bouge dis quand tu sors là Seigneur je sors avec toi en moi l'Esprit du Seigneur est sur moi je suis un moindre et les fleuves d'eau vivent le Saint-Esprit est à moi pour faire couler les fleuves d'eau vivent quelle que soit la personne que je vais rencontrer aujourd'hui ces fleuves d'eau vivent là vont couler pour inonder la personne pour parler à la personne je ne permettrai pas qu'aucun vent rien ne puisse me troubler on parle comme ça on ne parle pas prier 30 minutes et puis maintenant on fait ce qu'on veut non tu dois être conscient en permanence en permanence que quiconque tu vas rencontrer aujourd'hui tu es sa solution il ne peut rien faire contre toi les fleuves d'eau vivent tu es transporteur du Saint-Esprit tu es transporteur du Saint-Esprit ne pense pas autre chose il est en toi il est avec toi tu le transportes là où tu pars et il est prêt chaque fois qu'il y a une situation il est prêt que tu donnes une parole pour aider la personne mais toi tu ne donnes pas la parole tu as peur est-ce qu'on peut parler à cette femme là est-ce qu'on peut parler à cet homme là et tu perds ton temps et c'est après que tu vas voir que tu aurais pu être utile à cette personne là mais si tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit est en toi tu vas faibli tout le temps tu vas faibli tu vas faibli tu ne seras pas utile en tout cas c'est le secret comme ça que je te dis partout où tu vas partout où tu vas tu transportes la présence du Saint-Esprit partout où tu vas il ne reste pas à la maison non il est en toi tant que tu ne vas pas mourir c'est lui qui va t'amener il est avec toi il est en toi si tu ne le salues pas tu ne lui parles pas quand tu marches comme ça tu dis merci Saint-Esprit on est ensemble on fait une bonne équipe oh je suis content content d'être à tes côtés pour être couvri avec Jésus parlez lui vous ne lui parlez pas vous ne le saluez pas vous ne l'exaltez pas tout le cantin dit Jésus 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 on est celui qui glorifie Jésus il n'y a pas de jalousie là vous croyez que si vous parlez au Saint-Esprit Jésus est jaloux il t'a dit que c'est Saint-Esprit qui va me glorifier parle au Saint-Esprit enseigne-moi témoigne-moi à cette histoire je m'en vais à cette réunion là on dit que la réunion est difficile mais je parle à cette réunion à ta présence quand chaque fois que je vais ouvrir ma bouche les paroles de sages sortent manifestent des paroles de connaissance c'est comme ça qu'on fait et les gens m'ont dit ah mais toi là quand tu viens à nos réunions là on dirait que tu as des solutions non si vous parlez au hasard après vous rentrez maintenant vous voulez parler Saint-Esprit quand tu étais au dehors là tout ce que tu as dit là j'ai entendu non j'étais en toi je n'ai pas d'élite dans cette réunion là cette situation ne peut pas t'aider c'est comme ça qu'on vit tous les jours avec le Saint-Esprit pas besoin d'aller s'enfermer non tu es assis quelque part tu es suit dans ta voiture sois conscient qu'il est en toi il ne faut pas arriver au feu rouge là tu le quitte là tête là brûlée là hein après tu dis Saint-Esprit est-ce que vous comprenez c'est comme ça qu'on avance dans sa destinée c'est si simple vous n'allez pas vous faire je dis aux gens le message que j'ai donné mercredi là les prophètes là m'ont téléphoné pour dire hey papa tu nous as encore déshabillés je vais vous déshabiller pour vous habiller je vais vous gêner prier je vais vous gêner prier ce que tu as entendu mercredi là tu connaissais ça on ne connaissait pas alors on peut faire des esprits avec ça soyez humble Saint-Esprit est en vous il est venu en vous il habite en vous il est venu vous aider à accomplir votre destinée sans lui vous ne pouvez pas c'est pas la peine d'essayer vous échouer comprenez c'est un homme d'un certain nombre d'années qui te parle mon frère tu ne vas pas prendre les petits gens dans la ville pour venir comparer à moi tu m'insultes ça je ne le permets pas ah bah c'est pas que tel prophète a dit quel prophète a dit quitte là tu vas prendre un petit comme ça qui n'a même pas 10 ans de christianisme venir me comparer à moi ça c'est quelle histoire ça ça c'est quelle histoire quelle histoire même Dieu ne veut pas respecter il t'a donné une parole si tu prends tu prends si tu ne prends pas ça va on va profiter sur toi tu vas rester dans le dans le décor excellent père de grâce merci ce matin pour ton peuple merci pour ta grâce merci pour ta fidélité sois béni et sois loueur pour tout ce que tu fais dans nos vies te faisons confiance parce que tu es le roi des rois tu es le seigneur des seigneurs tu es le Dieu qui fait toutes choses de merveilleux que ta grâce est ton amour soit sur ton peuple vraiment que tu veux qu'ils entrent dans leur destinée en repoussant leurs propres pensées leurs rêves personnels des rêves inactifs mais qu'ils aient des rêves positifs des rêves qui déclenchent leur potentiel père merci qu'ils soient dans la résolution qu'ils aient confiance qu'ils aient les yeux fixés sur toi car pour chacun d'entre eux tu as un cahier des oeuvres que tu as préparées au papa ouvre leurs yeux qu'ils voient ça qu'ils soient conscients que le Saint-Esprit est venu vivre en eux afin d'accomplir leur destinée et que personne ne doute mais qu'ils marchent dans cette révélation là afin qu'un jour ils puissent dire oui moi aussi j'ai vu je suis rentré dans cette révélation et je vis dans cette victoire Père sois béni et sois loué et tous au nom de Christ Jésus Amen Amen et Amen Amen